Salut à tous et soyez les bienvenus ! Aujourd'hui, nous avons un contenu un peu différent parce que j'ai une superbe invitée à vous présenter dans ce podcast, dans cette vidéo, cela dépend d'où tu vas voir ou écouter ce contenu. Alors, je vous présente Adrienne Thomas, qui est ici maintenant avec moi, qui est professeure dans le français actif. Il y a déjà pas mal de temps, elle va vous raconter ça et qui a une histoire très particulière avec le français, avec la francophonie, avec la culture francophone. Et aujourd'hui, on va avoir l'occasion de découvrir ce parcours. Si tu apprends le français, c'est aussi, bien sûr, l'occasion pour pouvoir écouter plus de français, découvrir du vocabulaire, entraîner un petit peu tes compétences dans le français et bien sûr, découvrir le parcours de quelqu'un de très intéressant. Merci, Adrienne, d'être là. Bonjour ! Bonjour ! J'allais dire ce soir, mais ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, cela va dépendre à quelle heure la personne écoute, mais en tout cas, il est 16h34, donc c'est l'après-midi pour nous. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait assez longtemps que je voulais qu'on fasse cette petite conversation. Alors, pour commencer, Adrienne, est-ce que tu pourrais te présenter ? Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, merci beaucoup de ton invitation. Moi aussi, je suis très contente d'être là avec vous. Et bon, je vais me présenter en français alors et je vais vous raconter un petit peu de mon parcours professionnel. Bon, je me présente. Je m'appelle Adrienne. Je suis prof de français, comme vous savez. Et je suis diplômée en lettres françaises, en fait. J'ai fait mes études ici au Brésil, à l'Université fédérale de Santa Catarina, dans le sud du Brésil. Et j'ai fait mes études entre 2015 et 2019. Et à la fin de 2019, j'ai postulé pour pouvoir aller en France et travailler en tant qu'assistante de portugais. Donc, et c'est fait, fin 2019, je suis partie en France pour travailler en tant que professeure de portugais dans un lycée français. Ça a été une bourse du gouvernement. Donc, j'étais payée pour être en France, pour travailler avec le portugais. Et je donnais des cours de portugais au français, au lycéen français. Donc, ça a été une expérience vraiment incroyable, très, très intéressante. J'ai beaucoup appris. C'était des échanges de langue française et de langue portugais. Mon contrat à l'époque a duré à peu près huit mois. C'était l'époque de la pandémie. Et j'étais très intéressée aussi de faire mes études en France, de continuer mes études, étant donné que j'avais déjà une licence en français, en lettres françaises. Et du coup, j'ai postulé à l'université en France. J'ai fait toutes les démarches nécessaires, côté bureaucratie et aussi côté université, documents, diplômes, etc. Ils m'ont acceptée. Et moi, j'ai étudié une année à l'université en France aussi. J'ai fait des études de master. J'ai étudié une année de littérature, de lettres aussi également. Bon, je suis passionnée, comme vous pouvez voir, de cet univers de littérature, francophonie et tout. Et moi, je ne vous ai pas dit, mais je ne suis pas partie en France, la métropole, en Europe. Je suis partie à l'île de la Réunion, que c'est un département et région d'outre-mer. Je ne sais pas si vous connaissez la Guyane française, par exemple, qui c'est notre voisine, voisine des pays de l'Amérique du Sud. C'est un département et région d'outre-mer aussi. Voilà. Mais moi, je suis partie de l'autre côté. Je suis allée un peu à côté du continent africain, à l'université de la Réunion. C'était là-bas que j'ai fait mes études de master. Et voilà. Donc, j'ai un parcours assez différent des autres étudiants. Ça a été une vraie surprise pour moi. J'avais presque jamais entendu parler de ce genre de département, territoire, etc. Et ça a été un cadeau de la vie et du français. Voilà. Donc, ça a transformé ma vie complètement. Justement, j'allais te demander, parce que quand quelqu'un pense ça, je suis partie en France, la personne pense en général à la Tour Eiffel, Paris. Ou si on élargit un petit peu le champ de raisonnement sur la francophonie, on peut penser à d'autres endroits, mais surtout en Europe. Et alors, toi, tu es partie, si je ne me trompe pas, c'est une île à côté de Madagascar, c'est ça ? Oui, c'est juste à côté. Et quand tu as postulé, est-ce que tu savais où était l'île de la Réunion ? Ben, j'avais une idée, parce que j'avais étudié à l'université. Mais c'était vraiment une nouveauté pour moi, pour toute ma famille aussi. Tout le monde était très surpris, parce que c'est un tout petit point perdu dans l'océan. Mais non, ce n'était pas quelque chose avec lequel j'étais, j'avais des habitudes. Je ne connaissais pas cet univers. Ça a été très nouveau pour moi. Et à l'époque, c'est drôle, parce qu'on dit, ah, je suis partie en France. Et dès que je dis, bah, mais c'est l'île de la Réunion, les gens ne comprennent pas trop. Je dis que ce n'est pas un pays, ils ne sont pas certains de ce que je dis. Voilà, parce que c'est la France. À l'époque, d'ailleurs, quand j'étais là, Emmanuel Macron, il est venu plusieurs fois pour visiter l'île et tout. Donc, c'est la France, mais c'est une France assez différente. Et c'était nouveau pour moi. C'était vraiment nouveau pour moi. Et je ne voulais pas partir à la Réunion, à vrai dire. Je voulais partir en Europe. Je voulais connaître le froid et tout ça. Donc, c'était vraiment très différent pour moi. Et tu es brésilienne, Adrienne. Tu es originaire de quelle partie du Brésil ? Moi, je suis née à Minas Gerais. C'est à l'intérieur du continent. Dans les terres du continent, je suis née là-bas. J'ai fait des études d'agronomie à l'époque. Et j'ai changé complètement de carrière quand j'avais à peu près 25, 26 ans. Et depuis mes 21 ans, je pense, j'habite dans le sud. Voilà. Je suis du Brésil. Oui, d'accord. Alors, tu es d'une région brésilienne où il n'y a pas de plage, qui est marquée justement par le fait qu'il n'y ait pas de plage. Là aussi, souvent, quand les gens, ils écoutent et qu'ils ne sont pas brésiliens, ils pensent que tout le Brésil, c'est la plage, etc. Et toi, tu es d'une région pas si typique, on pourrait dire. Mais par contre, tu es partie en France où la plage était marquante, j'imagine, dans ta vie. Et tu habites maintenant dans une région aussi du Brésil où la plage est très présente, la mer, l'océan. Quel état, est-ce que tu avais déjà imaginé vivre à côté de la mer? C'était un rêve pour moi, je pense. J'ai connu la plage avec 15 ans. Je suis née à la campagne dans une famille très simple. Donc, ce n'était pas facile pour voyager. Aussi parce que c'était vraiment dans les terres. Donc, les voyages et tout, ce n'était pas très évident à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. C'était très différent quand j'étais petite. Et du coup, non. Et c'est très intéressant aussi parce que quand j'étais à la Réunion, oui, on respire la plage, on parle de la plage tout le temps, on mange des trucs de la mer, de la plage et tout. C'est vraiment plage, la culture, d'autant plus à l'île Maurice où j'ai vécu pour sept mois. Là-bas, oui, la culture du surf, la culture de la mer, c'était vraiment fascinant pour moi. Je suis tombée amoureuse de cet univers aussi. Et quand j'étais à la Réunion, ce qui me plaisait le plus, c'était la littérature justement de l'Océan Indien, que c'est une catégorie de la littérature qu'on étudiait à l'université. Et c'était ça vraiment qui m'a fascinée. Voilà. J'ai connu des choses que je ne connaissais pas. Peut-être que vous connaissez Paul et Virginie, le livre. C'est un des œuvres dont on parle beaucoup. Par exemple, ce genre de voyage sur la route des Indes et tout, ce genre de littérature, j'ai trouvé très intéressant. Et ça a un rapport avec le Brésil et les pays colonisés de l'Amérique du Sud. Et alors, bon, tu n'avais peut-être jamais vraiment imaginé que tu pourrais... C'était un rêve, mais tu n'imaginais pas que ce soit une réalité de partir vivre à côté de la mer. Et comment est-ce que tu as découvert la langue française ? Est-ce que tu l'as découverte à l'université ou avant ? Je l'ai découvert vraiment à l'université. J'ai une histoire très différente avec le français. Je dirais, moi, que j'avais connu le français peut-être avec Machado de Assis qui a des lettres en français dans ses livres. Et ma mère, elle a une bonne bibliothèque. Mais à vrai dire, je ne connaissais pas du tout la langue. Rien. Je ne savais même pas me présenter. Mais dès le... Bon. Et j'ai postulé à l'université. Juste un détail, Adrie. C'est que Machado de Assis, c'est un auteur brésilien, si vous ne le connaissez pas. Donc, c'est un auteur brésilien, un écrivain brésilien qui a écrit des livres. Et ce sont des livres que tous les étudiants de lycée brésilien sont obligés de lire. Donc, en général, c'est ça la relation avec Machado de Assis aussi. Oui. Et il est très important aussi comme alitéraire brésilien, écrivain brésilien. Et lui, il connaissait le français comme plusieurs écrivains de l'époque parce que le français était enseigné au Brésil et tout ça, toute cette histoire. Mais bon, c'était un peu comme ça. Je connaissais... Je trouvais une belle langue, mais je ne connaissais vraiment pas. C'était vraiment pas. Je suis tombée amoureuse de la langue dans le premier semestre. Vraiment, j'étais fascinée par la littérature, par la langue, par le défi de parler la langue aussi. C'était un défi pour moi. J'ai trouvé facile, dans un premier temps, se présenter, et utiliser des verbes au présent et tout. Ce n'était pas difficile. Mais après, avec la méthode qu'il y avait à l'université, parce que je devrais apprendre le français pour l'enseigner, on n'avait pas beaucoup de pratiques de conversation. C'était une méthode assez traditionnelle aussi. Donc, j'ai beaucoup étudié chez moi. J'ai énormément étudié chez moi. Aujourd'hui, dans le français actif, je me rends compte qu'il y a d'autres chemins à parcourir qui sont plus simples, peut-être. Voilà. Il y a d'autres choses à apprendre. Enfin, c'était un vrai défi le français dans ma vie, mais c'est grâce au français aussi que tout s'est passé vraiment. Je n'imaginais vraiment pas que ça allait changer autant ma vie. Ça a tout changé. Qu'est-ce qui a changé, par exemple ? Bah, mais tout. Ma façon de penser, moi-même, en tant que personne, parce que ça ouvre des portes et aussi ma façon de penser, ça a une empathie avec les cultures. Moi, en tant qu'individu, j'ai l'impression que j'ai beaucoup changé. J'ai ouvert mes esprits envers le monde. Ça m'a donné envie de voyager aussi, de connaître d'autres cultures. Ça a changé aussi mon parcours professionnel et par conséquent aussi ma vie financière. Voilà. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de, comment on va dire, il y a beaucoup de gens qui veulent parler le français, qui comprennent que c'est très important de parler le français. Donc, ça a complètement changé en tant qu'individu aussi et dans ma vie professionnelle. Ça m'a ouvert les portes dans tous les sens. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir, par exemple, de connaître la culture canadienne, de connaître des cultures que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas accès parce que la France, même la France, je ne connaissais rien. Donc, ça a ouvert des portes dans tous les sens. Et je vois tous les jours le français transformer les vies des gens et ça pour moi, c'est le point principal, c'est ce qui me plaît le plus dans ma profession, c'est que je vois que vraiment les vies changent en parlant de français. Super, super.